Je prends un cours en mécanique de machine à coude industrielle. On apprend à réparer les machines à coude, les presses. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui travaille avec mes mains, ça et des outils. Premièrement, il faut aimer la mécanique en tant que telle, travailler avec ses mains, puis avoir du challenge aussi. C'est pas juste mécanique, il faut réfléchir aussi. Il faut essayer de trouver où est le problème. Il y a plusieurs aspects, la mécanique, l'électricité, l'électronique, la pneumatique, puis on fait aussi la modification d'équipement aussi. Donc ici, nous avons les électrovalves qui vont servir à contrôler chaque distributeur. Chaque électrovalve, elle-même, est contrôlée par différents capteurs. Nous avons des capteurs magnétiques où nous avons ce qu'on appelle des micro-switches, qui vont chacune permettre de créer une action. Une machine automatique avant, c'était plus avec la pneumatique. Il fallait faire l'air sortir à certains moments. Aujourd'hui, ça s'en est plus avec l'électronique. Sans ce cours-là, même si on s'est réparé la machine à coude, s'il y a un problème en électronique, en électricité, on ne sait pas où se rendre après. Il y a plus de choses que je le pensais. Comme la pneumatique, moi, je pensais, c'est quoi? On apprenait à mettre des tuyaux sur un vérin. Il y a des calculs à faire. Il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup plus ce que je m'attendais. C'est la débrouillardie, ça prend pied, la logique. Il ne faut pas aller vite, puis essayer, ah, ça doit être ça, puis on l'arrange, puis on installe la machine, puis ça casse. Il faut aller avec la logique, puis aller doucement, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais être prête. C'est sûr que je n'ai pas beaucoup d'expérience, vu que je vais sortir de l'école. Je vais en avoir beaucoup à apprendre. Mais pour moi, je suis prêt à réparer les machines.